Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site PMU.fr Alors ce jeudi 21 juillet on revient au régime parisienne après deux quintées plus disputées sur l'hippodrome de Vichy Avec Longchamp comme assez souvent ces derniers mois en semi-nocturne Le Quintée Plus sera en réunion 1, la 6ème course du programme, le Grand Prix des femmes jockeys Une épreuve qui se court chaque année et qui met à l'honneur les femmes de la profession Puisqu'il n'y aura que des femmes jockeys au départ qui seront en selle Voilà une compétition réservée à des juments de 4 ans et au-dessus 1850 mètres à parcourir sur la moyenne piste 14 concurrentes au départ dans ce Quintée Plus Qui me plaît tout particulièrement C'est vrai que ces derniers temps les quintées de galop c'était un peu compliqué Celui-là vraiment j'ai l'impression qu'il y a des certitudes Et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le numéro 5 Fayonna que j'ai retenu en tête C'est simple c'est la 3ème de la course référence qui s'est disputée le 30 juin dernier Il y avait la moitié des concurrentes plus même Ils étaient 8 à courir cette course sur les 14 qui sont au départ ce jeudi Donc vraiment c'est la course référence par excellence Fayonna terminé 3ème comme vous le voyez de cette compétition Elle se comportait excellemment bien D'ailleurs elle confirmait elle avait terminé 4ème à 49 contre 1 la fois précédente En pas tant déjà quelques concurrentes C'était le 1er juin sur l'hippodrome de Saint-Cloud comme vous le voyez Donc une pouliche de 4 ans C'est vrai que dans cette compétition j'ai l'impression qu'elle tienne vraiment la corde Et c'est vrai que cette pouliche de 4 ans Elle est en grande forme Elle a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau-là Et puis elle est associée à une jeune femme Qui a remporté cette édition du Quintée les deux dernières années Donc Axel Nicot qui a gagné en 2021 et 2020 Donc voilà je pense qu'elle est vraiment capable de faire le coup de 3 Et une nouvelle fois de s'imposer Ensuite j'ai retenu le numéro 4 Pink Intellectual Associé à Marie Vellon Elle c'est vrai qu'elle a l'avantage de connaître sa partenaire Puisqu'ils se sont imposés l'an passé en fin de saison Du côté de Lyon dans un handicap Donc déjà c'est assez rare dans cette course D'avoir un tandem qui marche bien et qui s'entend bien Parce qu'en général c'est vrai que les concurrentes de Quintée Sont plus montées par des jockeys, des hommes Du coup il y a peu de tandems qui ont déjà été formés Et c'est vrai que Pink Intellectual a l'avantage d'être associée à une femme Qui la connaît parfaitement Et puis la dernière fois c'était vraiment bien dans la course référence C'était avec Coralie Paco Maintenant elle fournissait quand même une belle fin de course Pour finir aux portes du Quintée Montrant qu'elle revenait bien Elle a 3 courses dans les jambes Je trouve vraiment que l'engagement est très favorable En plus elle a été baissée d'une livre Numéro 6 dans les salles de départ Je pense vraiment qu'elle a un très très bon rôle à jouer dans cette épreuve Ensuite j'ai retenu le numéro 6 Nottingham Avec Coralie Paco Alors ce qui me plaît avec cette Nottingham Déjà c'est qu'elle est compétitive Elle l'a prouvé Elle a terminé 4ème de la course référence du 30 juin Elle avait également fait l'arrivée le 12 avril A ce niveau là vous le voyez En terminant également 4ème Elle n'a pas tant de marche que ça maintenant Elle a besoin d'un bon numéro de corde Et quand c'est le cas elle fait l'arrivée Là elle a l'as On ne peut pas rêver meilleur numéro de corde Dans ce Quintée réservé à des femmes jockeys Coralie Paco c'est l'une des meilleures mains des pelotons Et vraiment elle a beaucoup d'atouts dans son jeu Son entraîneur est assez confiant Et je pense vraiment qu'elle est capable de réaliser une performance Et de faire mieux que la dernière fois quand elle a fini 4ème Ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 14 Pingo Qui vient de se racheter C'était une 2ème épreuve Elle n'avait pas été très chanceuse là où elle était 10ème C'était la course référence Ouais c'était ici l'une des courses référence Le 1er juin du côté de Saint-Cloud Elle était favorite Vous le voyez elle était à 6 contre 1 Auparavant c'était bien 3ème Elle a fait 2 fois 3ème de Quintée Le 9 juin et le 12 avril Et puis cette distance 1800 mètres c'est vraiment Sa distance de prédiction en 1800-1850 mètres Je pense vraiment qu'elle est bien placée en bas de tableau Mégane Pellier en plein épanouissement en ce moment Elle a gagné je crois une épreuve il y a 2-3 jours Donc vraiment associée à une femme en pleine forme Numéro 5 dans l'estale de départ A mon avis en bas de tableau Ça sent vraiment bon et je la trouve vraiment bien placée Ensuite en 5ème position J'ai retenu le numéro 10 Astrologia 3ème course vous le voyez de l'année La dernière fois c'était excellent également Elle terminait 5ème de la course référence Elle a vraiment beaucoup séduit Par sa fin de course Elle revient vraiment à un très bon niveau Voilà que dire d'autre L'année dernière Elle a couru le jour de cette épreuve Elle a été en 2ème épreuve de ce handicap Et elle terminait 4ème Donc la forme saisonnière L'aptitude au parcours Vraiment Elle a beaucoup d'atouts dans son jeu Le numéro 3 dans les salles de départ Frida Valescar Qui l'a déjà monté Qui la connait parfaitement Ça aussi c'est un atout Je vous le dis je l'ai retenu 5ème Mais si elle venait à finir 3, 4ème Je ne serais vraiment pas surpris Ensuite en 6ème position J'ai retenu le numéro 11 Sparklia Elle a un petit peu déçu Dans la course référence Vous le voyez à 7 contre 1 Elle était non placée Elle est 9ème On s'attendait clairement A mieux de sa part C'est une pouliche Qui a été rallongée Les deux dernières fois Je pense qu'elle est vraiment bien Sur cette distance C'était vraiment pas mal L'avant dernière fois aussi Elle terminait 6ème Regardez c'était ici le 12 avril Du coup elle avait repris un peu de fraîcheur Avant de terminer Seulement 9ème le 30 juin Là encore un peu plus rapproché Peut-être que ce sera mieux Et puis elle a été baissée D'un kilo Sur l'échelle des valeurs Sa partenaire Est une femme également Qui se débrouille très très bien En compétition Voilà Je pense que Carlos Lafonparia S'il insiste sur cette distance C'est vraiment Avec ses raisons Et sans doute Qu'il la pense capable De jouer un très bon rôle ici Ensuite en 7ème position J'ai retenu L'As Wildwood C'est une pouliche Qui a gagné son quintet plus En fin d'hiver Je crois que c'était du côté de Chantilly Sur la piste en sable Maintenant Elle était en 38 Elle est passée en 42 Elle a couru 2-3 fois Comme ça Un niveau un peu plus relevé C'était pas si mal que ça Maintenant 41,5 Il faut voir un 61,5 C'est quand même pas forcément évident A apporter Pour une pouliche de 4 ans D'autant Que sa partenaire En général C'est un petit poids Les femmes jockeys sont des petits poids Du coup il va y avoir pas mal de poids mort Pour faire le poids Du coup le poids mort En général C'est un peu embêtant Dans ce genre de compétition Surtout face à des juments de 4 ans Des pouliches de 4 ans Qui ont besoin D'avoir le moins de poids possible Donc voilà C'est le seul petit hic Maintenant C'est quand même une pouliche Qui a de la qualité Et dont on est obligé De se méfier Vu ce qu'elle a montré Ensuite En 8ème position J'ai retenu le numéro 8 Grasse Béré J'ai tenté Grasse Béré Elle était non partante Je crois la dernière fois Elle a besoin d'un bon terrain Et puis Elle a pas été gâtée Les deux dernières fois Par le numéro Dans la stale de départ Elle a toujours eu un numéro A l'extérieur Elle était associée A Stéphane Passier Et elle a quand même réussi Malgré ça A prendre une 5ème place C'était le 9 mai dernier Derrière Pingo Haute du porté C'est une bonne main Aussi dans les pelotons Je trouve vraiment Que si ça se passe bien Et qu'elle a son terrain Elle est capable De venir accrocher une place Elle a pas beaucoup de marge Mais attention Pour une surprise Ça peut être vraiment amusant Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le 7 Scénariste Qui vient de prouver Sa compétitivité Les deux dernières fois A ce niveau là Voilà Une jument de 5 ans Face à ses cadets C'est jamais évident Maintenant Elle est tout à fait capable De prendre une place Elle l'a prouvé Dans cette compétition Voilà On va faire un petit récapitulatif De cette sélection Avec le numéro 5 Devant le 4 Le 6 Le 10 Le 4 Le 5 Le 4 Le 6 Le 14 Le 10 Le 11 L'As Et le 8 Voilà Vous savez tout Et en cas de non partant Le numéro 7 Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec le site PMU.fr Vous avez plusieurs liens Pour pouvoir Accéder à notre partenaire Que ce soit Pour créer un nouveau compte Avec jusqu'à 200 euros D'offert Votre premier dépôt Qui est doublé Ou alors Tout simplement Pour vous contacter Tranquillement Pour vous connecter Tranquillement A votre compte Et pouvoir profiter D'exclusivité En venant directement A partir de notre site Moi comme conseil de juste C'est vrai que J'ai l'impression Qu'il y a des certitudes Le 5 et le 4 Ça me plaît Tout particulièrement Le 6 avec ce numéro de corde Également Honnêtement 5, 4, 6 Et 14 Les 4 premiers chevaux Les 4 premiers chevaux Que je vous ai donnés Me plaisent Tout particulièrement C'est rare De prendre 4 bases Dans un Dans un Dans un événement Surtout au galop Dans un handicap Maintenant J'ai vraiment l'impression Que ce quintet est fluide Et je pense Qu'en i-quintet Ou en i-quarté Il y a vraiment Des bonnes bases à prendre Maintenant Vous pouvez également Faire des combinaisons Un peu plus élargies Mais c'est vrai Que j'ai l'impression Qu'il y a des bases Asse solides avant le coup On va faire un petit point Sur ce qui s'est passé aussi Mardi 19 juillet C'était du côté de Vichy Avec Al-Macadogri Le favori Qui s'imposait dans le quintet Devant le 10 Côté jardin Il me plaisait beaucoup Cet outsider Le 14 Salsa Queen Que je ne voyais Vraiment pas à Paris Fête Le 5 Sasakia Qui remettait les pendules À l'heure Après avoir déçu À Nantes Et puis le numéro 3 Belgienne Prise également Favori Et qui conservait La 5ème place Après avoir galopé Non loin du groupe Deux-têtes Du côté de nos deux rubriques Regardez Tour Selection Qui a fait une très grosse journée Qui vous avez le tiercé Le quartet Et le quintet Le quintet 739 euros Vint dans le désordre Donc voilà Et regardez du côté des trios 934 814 Vraiment des beaux trios Vraiment je vous l'ai dit Une belle journée Du côté de Top Prono Quand même un beau trio À 934 euros Mais en tout cas Une journée très très sympa De la part de nos deux rubriques Vous pouvez les tester C'est à partir de 1 euro par mois L'offre découverte Sans engagement Si vous voulez tester N'hésitez pas à venir Sur notre site Turf-fr.com Moi je vous remercie D'avoir suivi Cette minute quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Et vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement En VIP au site Turf-fr.com Voilà vous savez tout Merci encore de m'avoir suivi Je vous retrouve dès demain Pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite De bons jeux à tous Et une bonne journée Bye bye